besoin d'une feuille, un carreau, ou de ton cailleur orange, d'un stylo, d'une règle d'un crayon de papier pour faire la frise, une photo de ton travail pour voir si tu as fait des progrès en écriture. A tout moment, tu peux mettre sur pause et c'est un travail que tu peux faire seul. Aujourd'hui, nous voyons comment faire la lettre X. Quand elle est toute seule, la lettre X, je fais comme si je faisais un rond en tirant sur la droite, et ici, un rond en tirant sur la gauche. Toute la ligne comme ça. Ensuite, on va passer au mot 10. Mot 10, deux lettres rondes. Donc, je fais ma première lettre ronde. Ici, la barre du D, et je fais le I. Et je remonte ici. Hop ! Comme si je faisais un S. Mais ce n'est pas un S. Il ne faut pas faire un S pointu. Et là, un rond. D'accord ? Ok ? Donc là, la difficulté, c'est que contrairement à ici, on a fait un X tout seul. Ici, il faut bien attacher le I au X. Alors, je ne veux pas un S et un rond comme ça. On est d'accord ? C'est vrai que ça ressemble à un S. Mais on ne fait pas un S avec la petite pointe ici. Je veux vraiment un S qui va tourner comme ça. D'accord ? Alors, je reprends. Donc, un rond. Je fais mon I. Je fais comme si je faisais un S. Mais je fais bien rond. Je lâche mon crayon. Et je fais mon petit rond ici. Mon demi-ron ici. 10. Allez, jusqu'au bout de la ligne. Ça, je ne veux pas. Le troisième mot. 60. Donc, on a bien une, deux, trois lettres rondes. Attention, l'attache du haut avec le I. C'est parti. 60. Là, on a un beau S avec une pointe comme ça. Je lâche mon crayon. 60. Allez. Le I. Allez, là, je fais un rond. Comme ça. Allez. Voilà. La tête ronde, je lâche mon crayon. Je lâche mon crayon. Allez, jusqu'au bout. Je lâche pas mon crayon. Voilà. La barre du T. Et le point. Tu vas jusqu'au bout. Donc, je répète. Attention à l'attache du haut et du I. Attention, X. Et on lâche le crayon avant de faire son A ici. Dernier mot. Un exemple. Un exemple. Donc, juste ici, là, les trompes. Il faudrait être attentif. Sinon, tout le reste, c'est enlever le crayon. Allez. Le 1, je ne lève pas mon crayon. Je fais bien attention aux interlignes, aux petites lignes. Exemple. Attention. Le E. J'enchaîne sur le X. Donc, je ne lâche pas le crayon pour l'instant. Voilà. Vous voyez. Comme une espèce de S. Maintenant, je continue. Je vais lever le crayon. Vous avez vu. Allez. Et je continue. Allez. Le M. Trois ponts. Le P. Ah, le P. Bien sûr, il faudra lever le crayon. Je lève mon crayon. Je reprends ici. Et je termine. En faisant mon... Alors, le L n'est pas beau, mais je le répète. Moi, je travaille à la souris. Et c'est très compliqué. Voilà. Vous aurez peut-être la possibilité d'en faire un deuxième si vous n'écris pas trop gros. Voilà. N'hésite pas à revenir sur la vidéo. Le X est un petit compliqué. Je ne veux pas cette petite pointe-là. Quand tu as fini, tu prends le crayon de papicier. Ta règle. Et tu peux faire sur ton cahier cette frise. J'espère que tu vas t'appliquer. Envoie-moi une photo de ton travail. Merci.